Un minimum décent, c'est important pour deux raisons. Premièrement, pour clarifier le système social qui aujourd'hui est muni de nombreuses prestations qui ont de très nombreux objectifs. Et deuxièmement, pour le simplifier. Plus personne ne comprend le système des minima sociaux, qui en comprend dix, et un minimum décent unique simplifierait considérablement le système. À quel montant ? À 750 euros, c'est notre proposition. C'est une somme qui devrait être débattue démocratiquement, par l'Assemblée nationale et le Sénat, évidemment. C'est une somme qui aujourd'hui est plus importante que de très nombreux minima sociaux, et notamment le revenu de solidarité active. C'est une somme qui est inférieure aux minima sociaux les plus importants. comme l'allocation adulte handicapé ou les allocations dédiées aux personnes âgées. Mais nous pensons qu'il faut gérer ces prestations de façon différente. Les situations spécifiques sont liées, par exemple, pour le cas de l'allocation adulte handicapé ou pour le cas de l'allocation aux personnes âgées, à d'autres problèmes sociaux que le niveau de vie. Elles sont liées, par exemple, aux problèmes du handicap ou aux problèmes de la dépendance. Et ces situations doivent être gérées telles qu'elles, et non pas au travers d'un minimum social. Donc, il faut absolument se repencher sur ces situations particulières pour permettre une meilleure compensation de ces problèmes particuliers. Pour remettre en œuvre ce minimum décent, il faudrait bien sûr un long temps de concertation avec l'ensemble des acteurs qui sont concernés. Il faudrait mettre en œuvre les choses de façon progressive pour éviter que des individus ne perdent des droits, même de façon temporaire, pour des situations aussi compliquées. Il faudrait ensuite travailler beaucoup sur l'outil informatique, qui est souvent le nerf de la guerre. Et enfin, il faudrait simplifier les outils de contact avec les allocataires. Aujourd'hui, les allocataires ont beaucoup de mal à recourir à leurs droits, notamment parce que les outils de contact sont très compliqués. Un système simplifié nécessiterait aussi une relation simplifiée avec les usagers.